Des scooters trois roues à Paris. A première vue, rien d'original. Pourtant, c'est une première dans la capitale. Le véhicule est en libre service et peut se réserver via une application. J'ai mon scooter que je peux réserver. J'ai 15 minutes pour arriver jusqu'au scooter. Je vois l'autonomie, il y a 200 km d'autonomie. J'appuie sur réservation, puis sur le bouton ouvrir. Et j'attends que ma selle s'ouvre. Le scooter se déverrouille par Bluetooth. Voilà, donc la selle vient de s'ouvrir. Comme ses concurrents, Troupi met à disposition un casque et des charlottes. Les gants obligatoires sont à la charge des utilisateurs. Côté tarif, pas d'abonnement. Le paiement est à l'usage et le tarif progressif. La durée d'utilisation ne peut pas dépasser 48 heures. Ce trois-roues va-t-il réussir à s'imposer parmi les autres services proposés dans Paris ? Pour son PDG, ces scooters proposent une offre différente. L'atout principal, la possibilité de se déplacer dans le Grand Paris. On a décidé de se positionner sur la moyenne distance avec un scooter 125 cm3 qui permet d'associer la fluidité du scooter et tous les avantages du 125, à savoir la possibilité d'emprunter les voies rapides, les périphériques, l'autoroute. Et donc à la fois de traverser Paris, de parcourir, de se déplacer et d'aller dans toute l'île de France. Aujourd'hui, une trentaine de trois-roues peuvent circuler seulement dans deux zones, à Concorde et Porte-Maillot. L'objectif est de faire circuler 150 scooters sur cinq zones au plus tard en septembre 2018.